Alors, ce château-là, c'est le deuxième château le plus visible de la vallée de la Vienne. Alors, le plus beau et le plus visible, c'est le château de Chitré. On le voit de partout. Et celui-ci, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a un panorama, on le voit de très loin. Il est sur la commune d'à côté. Tufou, non ? Non, Tufou, c'est à Bonne. C'est sur le Chauvinoir. Ah, vous n'auriez plus, hein ? Non, Tufou, c'est pratiquement le château de la Loire, donc il est quand même à stock. C'est le château de Mariéville, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur Bonneuil-Mathour, c'est sur la rive droite. Alors, de loin, de très loin. Donc, il est très beau, c'est un château du 19e. Il est quand même... Alors, celui-ci, on en a parlé tout à l'heure, c'est le moulin du Biennourri, à Châtelron. En fait, vous le voyez lorsque vous êtes sur la rive gauche de la Vienne. Vous passez, il y a la piste cyclable, vous pouvez vous promener. Par bateau, tout le monde peut conduire, même les enfants. Le matin, c'est que ça permet à la fois d'avoir une vue sur la Vienne, donc sensibiliser les plus grands, les plus petits, sur ce qu'est la Vienne, sur son occupation humaine dans le temps. Et tout ça, du moins, permet de préserver à la fois les lieux et que les gens se sentent concernés dans le temps. Voilà, on s'est certainement progressivement écartés de la Vienne depuis longtemps. Il est certainement intéressant d'y revenir désormais en pouvant faire un peu de pédagogie au niveau de la définition de la Vienne, où elle prend sa source, où elle se jette. Expliquer un petit peu l'intérêt des ponts dans le temps, ce qui pouvait l'être avant les guets, les moulins si on en voit, toutes ces choses-là, tous ces paramètres. Et voilà, grossièrement. À la fois, il y a un intérêt d'avoir une visite libre, et avant de faire cette visite libre, d'avoir retenu quelques informations sur la Vienne et ses environs. Voilà, grossièrement, l'intérêt de ces matinées. Sous-titrage Société Radio-Canada